Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, Antoine, je me confie, Mais toi, je me rapproche, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Enseigne, enseigne-moi ta parole, Oh, mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Mon Dieu, par pitié de vous, Antoine, je me confie, Antoine, je me confie, C'est Jésus qui m'a libéré. 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 en fait de lui. Jésus m'a donné le pouvoir de t'aimer. C'est la parole de Dieu. L'amour est libre. Libre de faire du bien. Libre d'aimer. Libre de penser à la victoire. Si on va voir notre armée qui va déclarer quelque chose, le Seigneur va l'appeler à connaître son nom, on va bien décantiquer ce mystère. Alors, qui s'approcha de lui et dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Eh, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Eh, combien de fois viens-je obéir à la loi de relâche par rapport à mon frère? Amen. Combien de fois viens-je le relâcher quand il a péché contre moi, quand il a une dette de sang en 20 mois, parce qu'il a eu une dette de sang avec toi, gloire à Dieu. Combien de fois le relâcherai-je? J'entends Dieu dire qu'on nous donne la relâche en ton nom. Ton nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a l'air dans le péché. Eh, si tu es mon sauveur, si tu es mon seigneur, tout le monde est pardonné. Amen. Gloire à Dieu. Je suis libre d'aimer. Même mes ennemis. Amen. Celui qui m'a donné la force, c'est la parole de Dieu. Amen. Eh, ce n'était pas toi. Gloire à Dieu. Amen. Il y a les hommes qui ont la force de la liberté par rapport à un homme. Gloire à Dieu. La force que j'ai, c'est la vie de Jésus. Amen. C'est la vie de la parole de Dieu qui m'a rendu libre. C'est la liberté du Créateur. Amen. Amen. Il y a tout pouvoir dans le ciel. J'ai la liberté. Sur la terre, j'ai la liberté. Sur la terre, j'ai la liberté. J'ai la liberté de faire ce que Jésus veut. Amen. À ceux qui l'ont des cieux, il a donné le pouvoir de devenir un grand de Dieu. Lesquels observent l'année des relâches. Amen. En l'honneur de l'Éternel. Ils sont plantés dans le temps-là. On va voir le temps-là, comment il a créé. Il a mis l'homme nouveau. L'homme nouveau ne sort pas du temps-là. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas le temps du monde ou bien le temps où toi, tu as les souveris de la mort. Il est resté dans un temps créé par l'Éternel. Gloire à Dieu. Par sa mort, il a tué le vieux temps et les choses qui se sont passées dans le vieux temps. Amen. Et par sa résurrection, il a mis sur pied le temps de la nouveauté. Amen. Amen. Alors, celui qui est sauvé pendant le temps qu'il lui reste à vivre, c'est pour faire la volonté de Dieu. Alors, il va relâcher les gens. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il va aimer fraîchement. Amour frais. Amour vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Et quand tu vas me refroidir demain, mon amour avec mon frère et mon amour avec ma soeur, ça va être très fort. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est Jésus qui nous a appelés à croître dans cet amour qui ordonne la relâche. Gloire à Dieu. Un amour riche. Alors, Pierre. s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois m'en donnerais-je à mon frère ? Et c'est la Dieu qui en dit que la relâche est autorisée en ton nom. Que la neige relâche en ton honneur. Hey. Gloire à Dieu. Combien de fois te donnerais-je à mon frère ? Hey. Il y a beaucoup de mystères dedans. Jésus va dire lorsqu'il fera comment pêchera contre moi. Parce que c'était la dette de sang. Amen. En un, la dette de sang. Une dette éternelle que personne ne peut payer. Mais pour toi, Pierre, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis. En toi. Les péchés seront remis à ceux à qui vous voulez. Gloire à Dieu. Alors, la vie que tu as a le pouvoir de faire l'expiation des péchés. Gloire à Dieu. L'autre effet était la vie de la condamnation. Amen. de la liberté qu'il y a vieillie. La liberté qu'on travaille en observant les ordonnances pour marcher ensemble que Dieu m'aide. Amen. Je ne travaille pas pour marcher avec toi. Gloire à Dieu. Je suis affranchi. Gloire à Dieu. Je marche dans la liberté. Amen. Et en créant libre. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les ordonnances qui m'ont rendu libre. Il y a un point de condamnation pour ceux qui sont âgés du Dieu. qui ne marchent pas selon la loi mais qui marchent selon l'Esprit. Gloire à Dieu. Si le Fils vous affranchi, vous serez réellement libres réellement libres de vivre la vie de la liberté. Amen. La nouvelle liberté. Oh, la jeunesse éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Libre. Jouis tous les autres de la liberté étant dans le temps que le Seigneur a créé. Il dit qu'il s'est créé. Il dit que combien de fois pardonnerais-je à mon frère à mon frère à mon frère à mon frère. Amen. à mon frère lorsqu'il péchera contre moi jusqu'à sept fois. Il y a là un grand mystère. Il faut bien comprendre. Il dit qu'est-ce que ça sera jusqu'à sept fois. Sept fois c'est la plénitude du temps d'une semaine. Amen. Parce que le Seigneur a travaillé six jours et le septième jour il s'est reposé. Alors il sait il y a un vieux temps qui ne peut pas pardonner. Amen. Qui ne peut pas honorer l'éternel avec la vie des relâches. même dans ta relation avec ton frère que Dieu nous aide. Les frères de sang tu es incapable de donner la liberté. Amen. Le pardon des offenses. Annuler la conscience qui ne pardonne pas. Annuler le souvenir qui ne pardonne pas. Annuler les rêves qui ne pardonne pas. Annuler les émotions et les sentiments qui ne pardonne pas. Annuler la force qui ne pardonne pas. Annuler la sagesse qui ne pardonne pas. Annuler la révélation qui ne pardonne pas. Annuler les rêves qui ne pardonne pas. Annuler les visions qui ne pardonne pas. Son nom. C'est la parole de Dieu. La force éternel annuler les oreilles. Tu ne pardonne pas. Annuler la bouche. Tu ne pardonne pas. Annuler la langue. Tu ne pardonne pas. Annuler les pieds. Tu ne pardonne pas. Amen. Et il dit que cette fois il faut que tu sois sanctifié tous les temps. Amen. Ce n'est pas que lundi tu as un autre jour de liberté. Mardi ce n'est pas ça. Mercredi il y a un autre démon qui vient le plus fort que toi. Le démon de mercredi te gagne. Et puis maintenant tu dis que j'ai dit le démon de jeudi je vais aller lui décontrôler. Et puis je dis peut-être que tu es fort. Vendredi notre démon t'arrête. Et puis l'autre que Dieu m'aide. Amen. Que Dieu me sanctifie. Amen. Oh si l'offre est vous affronte vous serez réellement li au nom de l'éternel. Ça veut dire qu'à partir du moment où il te prend dans sa vie de liberté éternellement. Amen. Tu seras libre. Amen. A Dieu est éternellement vainqueur. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis sanctifié et demain je suis pécheur. Gloire à son nom c'est la parole vivante pratique efficace Gloire à Dieu celle qui a accompli la volonté de Dieu te livre l'autorité. Jésus va lui parler avant qu'on aille voir ce mystère. Le Seigneur Jésus va lui répondre son nom c'est la parole de Dieu. Il ne répond pas par la lettre Gloire à Dieu. Sa parole est vue et esprit. C'est quand tu reçois la vie que tu comprends la réponse. Quand tu n'as pas reçu la vie tu n'as pas reçu la réponse. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est la liberté qui vieillit. Gloire à Dieu. La liberté de la naître. Tu vas voir comment ça te contait les versets bibliques. On n'est pas pour contait les versets bibliques. Amen. Gloire à Dieu. On a la vie de la liberté. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu te détruis toi-même l'autre est libre il ne ressent absolument le bien. Il est libre de ménouvellement. Gloire à Dieu. Partout où il part Gloire à Dieu. Il a la liberté nouvelle. Gloire à Dieu. Qui s'étend jusqu'à l'extrémité des frontières. Gloire à Dieu. Merci Seigneur la loi de la commission des dépôts. Gloire à Dieu. Il dit bien Jésus va lui dire je ne te dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à sept ans deux fois sept fois là c'est important il dit que septante fois sept fois sept ça veut dire soixante-dix et puis maintenant multiplié par sept là il y a un grand mystère qui va aller regarder il ne dit pas les mots en deux c'est la parole de Dieu vous connaissez bien ce qu'il est en train de dire sept fois sept ça fait quarante-neuf Amen. Et puis quand tu multiplies ici soixante-dix fois sept ça fait quatre-cent quatre-vingt-dix Gloire à Dieu. Ça fait quarante-neuf semaines là-bas et puis multiplié par dix on va voir ce que les dix là représente il a donné les dix commandements voilà pour sortir vainqueux alors multiplier par dix il va créer un temps de certité dans ce temps quarante-neuf semaines et puis multiplier par dix il va employer le jour là le mot dix représente aussi les prémices Amen. Donc dix quand il dit commandement les dix c'est-à-dire que les premiers dix nombres consacrés à la sanctification Amen. Les prémices la force Amen. Voilà dès l'épaule là-bas il va marquer ça dans son calendrier il va dire que le dixième jour là tu dois prendre ça en considération Amen. Il va travailler profondément Rétenant ici nos chiffres 49 Amen. Il travaille fort il faut qu'il crée un temps éternel parce qu'il est l'éternel Amen. La Bible dit que c'est la journée que l'éternel a fait qu'elle soit pour nous un sujet de joie il y a beaucoup de joie aussi pour un péché qui se répare qui on remet les fautes en honneur de l'éternel en nom de la parole de Dieu voilà la joie qui est en nous le fruit de l'esprit Amen. Que c'est vrai tu le de gagner tout la paix de son âme et combien de fois pardonnerais-je à mon frère impose aussi les jours impose le temps parce qu'il va pécher il dit que combien de fois pardonnerais-je à mon frère et c'est clair il n'y a pas de jour où tu ne puisses pas le pardonner Amen. Tu vas lui pardonner tous les jours Amen. Adieu. Il n'y a pas de semaine où tu ne puisses pas lui pardonner tu vas lui pardonner toutes les semaines Il n'y a pas de mois où tu ne puisses pas le pardonner la relâche Amen. Tu vas lui pardonner tous les mois Il n'y a pas d'année où tu ne puisses pas lui pardonner Il n'y a pas de siècle où tu ne puisses pas lui pardonner Il n'y a pas de millénaire où tu ne puisses pas lui pardonner Tu es riche en pardon L'année de relâche L'année de la nouvelle liberté Amen C'est pas la liberté qui a vieilli On parle d'une liberté qui ne vieillit pas On parle d'une liberté qui n'est pas monotone, bravo Dieu. On parle d'une liberté qui n'est pas lourde, bravo Dieu. On parle de ceux qui espèrent aller, qui renouvelent, qui jouissent dans nos pardons. Il y a plus de joie à pardonner, à donner, pardonner c'est donner, amen. Il n'y en a que de recevoir. Tu vois, les personnes qui sont anciennement libres, ils pensent à ce qu'on les a fait en mal, amen. Et puis ils sont rivés dans le passé. Et tu ne sais pas qu'il y a plus de joie à donner, gloire à Dieu. Mais toi tu es pauvre et tu regardes ce qu'il fallait que tu reçois de l'homme. L'année des relâches, c'est le Seigneur Jésus qui l'a ordonné. Mais c'est son sang qui ordonne la relâche, gloire à Dieu. L'année des relâches est commandée et créée par celui qui est venu avec le sang. C'est lui Jésus qui est venu avec le sang. Sans le sang, il n'y a pas de remission de péché. On va voir comment il va créer ce temps pratiquement, clairement. Il a créé la force un jour nouveau, amen. Quand il commence avec Adam, Adam va pécher, amen. Quand Adam pêche, la Bible est claire. Pour nous, il faut bien comprendre le mystère de la relâche. Ce n'est pas un mot qui vient comme ça pour dire, amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un mot qui vient comme ça pour dire, il a travaillé. Quand il dit à Pierre, 70 fois 7, il connaît très bien que la bête a dit comme, amen. Et que la bête a cette tête, il connaît très bien que la bête qui promote le péché et qui impose qu'on n'annule pas le péché. Que la relâche ne soit pas observée, amen. Garder les gens dans l'esclavage. La relâche ici, tu vas voir les personnes qui travaillent d'abord beaucoup. Alors quand ils ont l'argent, s'ils te font un prêt d'argent, alors ils ne vont pas te pardonner, amen. Si tu ne peux pas payer cette dette. Parce qu'ils ont travaillé dans le sang de la malédiction. Celui qui aime l'argent va difficilement te remettre ses deux. Au contraire, quand il te fait un prêt, il attend l'intérêt de ceux. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc quand il te fait quelque chose dans sa chair, il attend une reconnaissance. Il est conscient dans ça. Alors que celui qui ordonne la relâche n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Amen. Parce que la force par laquelle il a travaillé est une force libre. Amen. C'est une force qui ne lui a rien coûté. Il a marché avec toi pour rien, gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus qui avait payé son nom. C'est la parole de Dieu. Hallelujah. Il avait le bonheur quand il marchait avec toi, sa joie est nouvelle. Gloire à Dieu. La liberté d'aimer. La liberté de pardonner. Gloire à Dieu. Amen. La jeunesse éternelle. Et tu vois, pour l'autre, pour lui, c'était un effort. Un travail qui faisait. Maintenant, il attend un salaire en retour. Et peut-être qu'il n'a pas reçu. Le salaire en retour, il ne peut pas commander la relâche. Gloire à Dieu. Amen. Il a travaillé dans le sang de la malédiction. Il faut bien comprendre le grand mystère que le Seigneur veut qu'on comprenne. Parce qu'Adam et Ève, avant le péché, Dieu ne leur avait pas dit que vous mangerez votre pain à la sière de votre fond. Terminé. À partir du moment où il mange son pain à la sière de son fond, c'est terminé. Il va être après toi. Il va chercher à t'accuser. Il va chercher à te condamner. Il ne peut pas relâcher. Gloire à Dieu. Amen. Il a terminé. La vie qu'il a ne peut pas payer les dettes. Le sang de la sière ne peut pas payer les dettes du péché. C'est son nom. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui est venu avec la vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Amen. Ils connaissent bien que la bête a sept têtes et la bête a dix cornes. Et que dans chaque tête de la bête, il y a dix rois qui promouvent le péché sur la terre. Amen. Alors quand tu multiplies les dix cornes de chaque tête, c'est-à-dire qu'une corne a dix têtes et puis sept rois, ça dit que sept têtes multiplies par dix, ça va te faire soixante-dix. Amen. Alors les soixante-dix, la l'œuvre, c'est conjugué en tout temps de la semaine. Amen. Qui vont déverser leurs tentations, leurs colères, leur animosité, tous les démons qui ont travaillé depuis la première tête de la bête en égile jusqu'à ce qu'on finisse la septième tête avec le temps de la grande tribulation où la bête elle-même va se manifester avec le nombre de têtes qu'elle va avec tout le mystère du péché. Ils ne pourront pas t'empêcher de faire la réglage. Amen. Tu seras sanctifié. Gloire à Dieu. Je vais chercher la paix avec tout et la sanctification. C'est ce qu'on a, la paix avec tout, clair et net. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne connaît le Seigneur. Un chrétien, c'est Jésus qui avait fait pour lui. Amen. Tu peux écouter la vie des messages. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas le souvenir d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un. Tu vas toujours. Tu vas dire que j'ai souffert. Et puis tu vas dire que même si tu fais la réglage avec les mûmes. Eh, il y a des gens qui font la réglage par la lettre au lieu de faire la réglage par la vie. Que Dieu mène à faire par la vie. Amen. Quand tu ne fais pas la vie de Jésus, ce n'est pas lourd. Quand tu ne fais pas ta vie, elle est mûmée toujours. Que le Seigneur Jésus nous aide. Et puis ils vont toujours se plaindre du bien qu'ils ont fait. Il y a toujours le démon là qui est en eux, inconfirmant. Qui va toujours vouloir gâter ce qu'ils avaient fait. Ça veut dire que si, puisque c'est dans la chair. Les démons là vont les attaquer, tourner, tourner. Il va même venir dire que, rends-moi les choses, que les querelles, d'où viennent les luttes. D'où viennent les querelles. L'esprit de vos passions qui combattent dans vos mains. Que Dieu nous sert. Amen. La liberté, la loi, la loi de la réglage n'a pas été sanctifiée en eux. Amen. La loi de l'esprit de lui. Alors Satan ordonne le péché. Et une fois qu'il pêche, il souille le calendrier de l'homme sur la terre. Amen. Alors désormais, l'homme doit travailler maintenant pour manger la terre. À la sueur de son front, la terre est maudite. Amen. Elle ne produit à l'homme que les épines. Les épines, où sont les épines ? C'est les soucis des richesses. Amen. Des inquiétudes. On a vu qu'avec l'argent de la malédiction. Amen. Alors tu vas acheter un champ pour les morts. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas cultiver là-bas la parole que tu vas cimer, c'est les épines. Gloire à Dieu. En un, c'est la convoitise des yeux. C'est la richesse, la moudaine, la richesse. L'amour de toi-même. C'est-à-dire que tu penses à toi-même. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Laisse les morts. Assez les émissions. Mais toi, va annoncer. Le voyant de Dieu. Va annoncer la relâche. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute personne qui n'a pas accepté que Jésus relâche son âme. Ne peut pas relâcher son frère. Amen. Parce que la relâche, c'est Jésus qui l'a fait. Gloire à Dieu. Laisse que le Seigneur te relâche. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Alléluia. On est en train de parler d'un grand lycée. Quel plaisir d'être dans la vie nouvelle, dans la nouveauté de la liberté qui ne vieillit pas. Gloire à Dieu. Alors, quel plaisir. Esaïe va nous dire que lorsque le délai t'aura donné du repos, au milieu de toutes tes agitations et de toutes tes tribulations que tu avais avant, dans ta vie de péché, c'est ça non ? On te disait qu'on m'a fait, on m'a pris, j'ai trop souffert, la soeur de mon frère. Quand il va arrêter ça, tu diras gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on t'a relâché ? On ne va pas envoyer un prisonnier, d'aller libérer un prisonnier. Gloire à Dieu. Tu dois entrer profondément, lève, et on regarde le temps. Il nous dit que tu compteras cette année, tu compteras sept sabbats, d'années, sept fois, sept années. Est-ce que tu comprends ? Il vient maintenant, pour sanctifier tout le temps que Satan a voté dans la vie d'Adam, il faut qu'il crée un jour nouveau, dans lequel l'homme nouveau, qu'il va créer, va habiter. Amen. Il va rester. Il va créer ça pour l'humanité, tant lui-même le premier. Amen. Le premier, c'est la résurrection, qui a été immolé avant la fondation du monde terrible, autorité terrible, force. Il lui dit que les sept jours sont souillés. Alors, Adam, Pierre et tous les autres, ils lui disent, Seigneur, mais le septième jour, tu l'avais sanctifié, dit que vous voulez, mais le septième jour, maintenant, il n'est plus sanctifié parce que l'homme va travailler. Il va manger à la terre, il va manger à la terre, c'est pourquoi je dis que je suis le maître du sabbat. C'est la parole, c'est la parole, il dit que si le bouquin du septième jour soit sanctifié, il faut que le premier jour soit sanctifié. Amen. Amen. J'avais dit que j'ai d'abord travaillé le premier jour, moi, deuxième jour, moi, troisième jour, moi, ou pas quelqu'un d'autre, pas le sang de quelqu'un d'autre, pas la pensée de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ceux qui ont donné la relation humaine, ceux qui ont donné la relation humaine, c'est que c'est Jésus qui avait tout fait, ils sont reconnaissants, progues à Dieu, libres d'aimer, libres de vivre. Amen. Repose que leur vie ne vient pas de la relation avec toi, ça vient de la relation avec Jésus. Amen. Il faut bien comprendre, ils n'ont que Jésus pour compagnon, son nom, c'est la parole, ils n'ont que Jésus pour vie. Est-ce que tu comprends? C'est Jésus qui est leur vie. Ah ah, pour que tu ne sais pas de Jésus, il faut que tu ne sais pas de la vie de Jésus. Ah ah, gloire à Dieu. Alors, le cinquième jour, Jésus a travaillé. Le sixième jour, Dieu a travaillé. Alors, c'est lui qui dit qu'il se repose le septième jour. Amen. Alors, le repos là est sanctifié parce que la main qui a travaillé était sainte. Est-ce qu'on comprend? Amen. Maintenant, quand la dame pêche, ce n'est plus que c'est Dieu qui a commencé à travailler le premier jour pour que tu travailles à la fin. Gloire à Dieu. Donc, tout est gâté. Il faut le commencer à zéro. Complètement. Et il va faire là-bas. Il va le commencer à zéro. Il va sanctifier le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et il va dire que ça ne suffit pas. Je vais vous donner un jour qui va commander tous les jours de la terre. Amen. Je vais sanctifier pour vous tous les lundis, mardis, mercredis. Et je vais créer un jour nouveau. Amen. Vous allez me tenir sur un calendrier du ciel. Le monde ne peut jamais connaître le calendrier là. Amen. Le huitième jour, n'est pas dans le jour de la semaine. Amen. C'est le jour-là dont s'y concisait les enfants. Le huitième jour, c'est quel jour? Tu ne vas pas trouver ça dans le calendrier. Que le Seigneur t'aime. Le huitième jour, c'est quel jour de la semaine? Oh, c'est dans la semaine nouvelle. Amen. Le Seigneur Jésus a créé. Amen. C'est l'homme nouveau seul qui voit le nouveau jour. Amen. C'est le jour de la séconcision du cœur. Amen. A Dieu. Amen. Alléluia. Par Dieu, c'est un jour connu de Dieu seul. La Bible crée dit que tu compteras sept... Sept sabbats d'années. Sept fois sept années. A un. Et les jours de ces sept sabbats d'années feront 49 ans. On l'explique. J'avais dit que j'ai sanctifié sept jours de la semaine. Il faut bien comprendre. Parce que quand tu m'attends à un jour de la semaine, je ne serai jamais là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans le temps du ciel. Gloire à Dieu. A Dieu. Parce que le temps de la terre, il faut bien comprendre. L'homme nouveau n'est pas du monde. Nous sommes assis avec Christ. Dans les lieux élevés. Je ne connais pas les démons de lundi, mardi, mercredi. Je suis assis au-dessus des principautés, des dominations, des autorités. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est moi. Amen. Le jour, je suis fort. La nuit, je suis fort. Je ne connais pas la loudin. Je ne connais pas le temps qui régit les régions. Tu vois les gens? Ils arrivent comme à Douala, ou bien à Bec-toi, ou à Saint-Mélima, ou bien à Yoko là-bas. Ils disent que la nuit, si les sorciers sont forts, je ne connais pas la nuit des sorciers. Amen. Je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le lieu très haut. Quand j'arrive, c'est la lumière. Amen. Quand j'arrive, ton lundi devient le jour que Jésus a créé. Amen. Son nom, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Je le commande. Je règne avec lui. Je domine. Je descends dans le lieu-là avec la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je descends avec le temps de Dieu. Mon maître n'était pas un esclave pour emprunter le temps chez ton maître. Amen. Il y a des gens qui partent en guerre et puis prennent le temps chez l'ennemi. Gloire à Dieu. Il dit qu'il ne fait pas boys. Et on attend l'été pour prêcher. Je descends avec la saison du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'avait rien pris. Regarde bien. Si tu es au diable, je n'ai rien pris de toi comme ton âme, comme ton aide dans cette marche éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Adieu. Je suis pleineux avec la vie du ciel. Mon maître n'est pas esclave. Il m'avait relâché. Amen. Par sa vie, je n'ai rien emprunté. Il a tôt pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir de régler pour moi le temps du ciel sur la terre. Amen. Il a le pouvoir de régler pour moi le temps du ciel sur la terre. Il a le pouvoir de régler pour moi la vie du ciel sur la terre. N'oublie pas, mon maître est tôt puissant. Amen. C'est la parole de Dieu. L'autorité. Gloire à Dieu. On combat à partir de la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Mon maître a la capacité de me révéler le droit de ma justice. Amen. Il me révèle que ce qu'il m'a donné est juste. Il me montre mon droit qui me donne l'autorité sur toi. Amen. Je combats à partir de la justice et de l'équité. Gloire à Dieu. Amen. Le trône sur lequel je suis assis, c'est le trône de mon maître. Gloire à Dieu. J'ai le pouvoir d'être aimé jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Amen. J'ai le pouvoir d'être aimé jusqu'à la mort. J'ai le pouvoir d'être aimé en tout lieu, en tout temps. Gloire à Dieu. J'ai le pouvoir d'ébénager les gens. Gloire à Dieu. Ici, la Bible est claire. Il parle des sept jours. Alors, clairement, ça veut dire que dans sept jours, lundi, il y a jusqu'à dimanche. Amen. Amen. Alors, il dit que tu vas commencer à me sanctifier le lundi. Amen. Amen. Mais pour me sanctifier le lundi, c'est seulement le septième jour. Amen. Qu'est-ce aimé ? Gloire à Dieu. Dans le sens que c'est la vie du septième jour que je veux que chaque jour ait. Amen. C'est-à-dire que chaque jour doit avoir la vie du septième jour. Amen. Alors, si je veux sanctifier le lundi, il faut que j'aie parcouru jusqu'à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et arriver à dimanche. Alors, la vie du dimanche-là, ça va être le premier lundi. Amen. C'est le dimanche-là qui est le jour du repos, c'est-à-dire le septième jour. Ce n'est pas histoire de samedi ou dimanche, ça ne compte pas, c'est le septième. Amen. Je dis, mais tu commences par samedi comme le premier, le septième jour. Ce mot, c'est sept. Celui qui a les sept esprits de Dieu. La plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Alors, c'est le septième là qui doit le septième, le repos. Amen. La paix, ma force, la célébration de ma force. Que mon frère, mon serviteur doit avoir le lundi là. Donc, je vais parcourir jusqu'à Suisse et prendre le septième jour dit que ça s'applique au lundi. Amen. Le sabbat, l'offre, est la première série de cette année de sabbat. Amen. Il peut aussi être comme de sept jours. Ce problème ici, c'est sept. Amen. Amen. Alors, il dit que quand tu auras pris jusqu'au premier, sept, amen, le septième jour-là, on va mettre ça sur le premier lundi. Alors, il va encore rester six jours à sanctifier. Amen. Amen. Et pour le mardi, on va encore partir jusqu'à sept. Et c'est le septième jour, c'est-à-dire que la nature du repos. Amen. La célébration de la force qui m'a donné le repos. Amen. La force qui a tué la vie, qui me faisait travailler pour la nourriture qui périt. Amen. Et qui est ressuscité pour me donner la nourriture gratuitement. Amen. Celle que Jésus lui-même donne. Et cette nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, je me repose et je célèbre la force de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque je demande cette nourriture, j'annonce la mort de Jésus. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, la mort de Jésus, c'est la mort de ce que je pouvais faire. Gloire à Dieu. Amen. La mort de ce qui devait me faire me plaindre devant que tu m'as volé parce que tu as pris le résultat de mon travail. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois, les gens qui sont crucifiés, mais c'est plein encore qu'on les a exploités. Que Dieu nous aide. Amen. On t'a exploité comment ? Tu es crucifié. Gloire à Dieu. Tout ce que tu pouvais faire, frère, c'était bon à rien. Que rencontre le mystère du repos. Amen. C'est pourquoi il dit aux gens qu'il faut te reposer. Amen. Les démontes ont déjà trop dérangé. Je suis venu afin de donner la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde. La donne. Apprenez de moi car je suis doux. T'es humble le cœur. L'humilité se repose. Amen. Le cœur se repose. Amen. Le Seigneur dit qu'il n'entourne pas dans mon repos. On est venu pour se reposer. C'est Jésus qui a travaillé. Amen. Et même maintenant, je vois comment Jésus travaille. Son sang travaille en moi. Amen. Gloire à Dieu. C'est son sang qui me fait aimer, pardonner. Ne pas être conscient du mal. Ne pas être conscient du fardeau. Mon fardeau est doux. Et donc, ça ne me coûte rien de faire les choses pour toi jusqu'à la mort. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement la vie et la force. Gloire à Dieu. Amen. Ce que j'ai fait pour toi n'a rien pu. Je n'ai même pas conscience. Je cherche les gens à qui je vais faire les mêmes choses. Amen. Je cherche les personnes à qui je vais faire les mêmes choses que je t'ai faites. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi on part dans toutes les nations. Gloire à Dieu. Amen. Et nous, on n'a pas conscience que tu nous fasses quelque chose. D'abord, tu ne nous as jamais rien fait. Ce n'est pas la lettre. Ici, ce n'est pas la lettre. Gloire à Dieu. Amen. C'est la vraie vie. Amen. Tu m'as dit toujours la même chose. Parce qu'elle ne change pas. Jésus, c'est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Alors, la vie ici, du repos, de la nature, du triomphe, du témoin ne change pas. Amen. C'est une vie éternelle. Amen. Tu vois, les chrétiens, ils changent. Que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur t'es en libre. Amen. Alors, on voit que les sept jours, c'est, il va mettre aussi le septième jour sur le sixième jour. Ça va faire 42. Après, il va partir sur le septième jour. N'oublie pas qu'avant d'arriver à un jour pour mettre le sept, il fait d'abord sept jours. Alors, quand il aura fait les sept jours de la semaine, ça va faire sept multiplié par sept. Ça va faire 49. Alors, ici, il va dire, Pierre va dire 80, 49, 70 fois 7. On a vu ça. Que tu dois pardonner à ton frère, 70 fois 7. Gloire à Dieu. Alors, si dans quelques jours ici, il a péché dix fois, tu vas te retrouver 490 fois en train de lui pardonner. Clair et net. Mais tu ne lui pardonnes pas avec le temps de la vie où lui s'était né pour pécher. Ceux qui sont trompés, ceux qui ont l'âme de la connaissance du bien et du mal. Et quoi que tu es aussi comme eux, tu souffrais comme eux pour avoir ce que tu les donnes et que tu travailles. Nous, c'est libre, c'est cadeau. Amen. Est-ce que tu viens de marcher avec un enfant dont tu es extrêmement riche, alors que toi, tu es pauvre et qu'il te manque même une chaise, il va entrer dans la maison de son père, il prend un cuir en eau et il te donne. Hallelujah. Amen. Mon frère, terrible, il n'a même pas conscience. Toi, tu le gardes comme tu peux le mener en eau. Qui t'a envoyé de tenter Dieu ? Amen. Efforce-toi d'être un enfant de Dieu. Amen. Ne sois pas un esclave. Amen. Tu ne vas pas rester des gens. Il te donne un acte libre, toi, tu cherchais à rendre avec la chaise. Qu'un Dieu ne sait. Amen. Et tu le suis avec les murs, mais il ne connaît pas les murs, mais il ne connaît pas les murs, mais il ne sait rien dans la maison de son père. Amen. Il ne sait rien. Son père ne connaît même pas qu'il n'a plus quelque chose que le Seigneur nous aime. Amen. Tout est en eau. La Bible dit qu'au temps, le roi Salomon, le roi Salomon a rendu l'argent aussi commun comme les grains de sable. Tout était en or, là-bas, terrible, et ici, il y a plus grand que Salomon. Amen. Alors, tout ce qu'un enfant te donne, c'est de l'eau pure. Amen. La pureté de Dieu. Amen. De la foi qui te sanctifie. Tu te reçois avec le cœur nouveau. Ce qu'un enfant de Dieu t'a donné, tu seras cette foi sanctifiée. Amen. Alléluia. Amen. Laver. Gloire à Dieu. Cette foi, on a vu comment Naman est venu. C'est laver là-bas cette foi. Gloire à Dieu. Pardonner, remission des péchés que je reconnais maintenant. Que c'est le Pia de Dieu. Alors qu'au début, il voulait se quereler avec Élysée. Que le Seigneur nous sers. Tu te querelles avec lui. Tu crois qu'il voit ton enfant, il voit ta beauté, il voit ta foi, il voit ta... Il n'est pas dans tes trucs, il ne veut même pas te voir. Il dit qu'à lui donner la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est Géasi qui est ton ami. Gloire à Dieu. Les gens qui ne veulent pas se purifier vont s'aller à Géasi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Allons. Et il va maintenant dire, après avoir dit tout ça, il va donner un temps. Il va dire que le dixième jour. Du septième mois. Alors, ça veut dire que les 49 semaines sont passées. Amen. Gloire à Dieu. Les 49 semaines sont passées. Il dit à l'homme maintenant, qu'il y aura... On parle du jubilé, de la relâche. C'est-à-dire que le temps est passé. Maintenant, les hommes du monde observent les calendriers comme ça. Je vais créer un jour qui va représenter, qui va coiffer tous les sept jours de la semaine. Gloire à Dieu. Et ça sera le dixième jour de la cinquantième année. Et c'est ça qu'on appelle le huitième jour. Ça veut dire que la cinquantième année n'est pas dans le calendrier-ci. Quand on aura fait les 49 semaines, on aura sanctifié du lundi jusqu'à dimanche. Maintenant, la cinquantième, si ça sera où ? Ça sera un jour nouveau. Amen. Qui sera dans une année nouvelle. Que l'Éternel a créée. Et l'année nouvelle, alors, qui va rester dans le temps magique, en accord avec le nom du Seigneur, qui va dire que je m'appelle, je suis. Amen. Alors, dans l'année, on a vu qu'il y avait l'heure des dames. C'est-à-dire que dans l'année, il y a le mois des dames. Amen. Et dans le mois, voilà, dans le mois-là, on va dire que ça sera le septième mois. Amen. Donc, le mois-là, ça sera le septième mois. Alors, le septième mois-là, ça veut dire le temps de la sanctification. Amen. Amen. On a la nature de la nature du repos. Amen. Dans tous les sept jours conjugués, alors, on a la nature du prince du repos. Il n'y a pas d'élévain. Il n'y a pas un jour où Satan va dire que j'avais l'autorité chez toi. Les sept jours-là sont sanctifiés. Amen. Alors, je vais choisir dans la huitième année, il y aura un huitième mois. Il y aura un huitième jour. Voilà, il faut bien comprendre. Donc, dans la huitième année-là, il y a un huitième mois. Alors, il y aura dans le huitième mois-là, la nature, c'est là-là. Et puis, il y aura un huitième jour. Vous jouez dans le huitième. Mais, je te dis septième pour que tu comprennes l'âme du repos qui est dans tout ce que je t'ai donné. Je t'ai dit que la nature que je veux que tu voies dans tous les jours de la semaine. Amen. C'est le repos qui est dans le sept. Amen. Il faut bien comprendre. Alors, tu marches avec le repos là partout. Tu te reposeras le septième jour de tous tes travaux. Amen. Alors, mais pour toi, le septième du Seigneur, pour le lundi, c'est un jour éternel. Il faut bien comprendre dans lequel tu vas t'étenir. Amen. Et puis que ça sera, alors, quand on va parler, on va dire que ce sera le dixième jour du septième mois. Important. Et on est là-bas dans la huitième année. Le dixième jour du septième mois. On annoncera l'arrêtage en l'honneur de l'Éternel. Amen. Alors, c'est ce jour-là où nous, on se tient. Gloire à Dieu. Sans un jour, on ne peut pas donner quatre, quatre, soixante-dix, trois, sept. Avec la cône de la bête, c'est-à-dire que la tête de la bête, la bête a sept têtes. Et dans chaque tête, il y a dix rois qui ont le pouvoir d'apporter, de représenter les péchés qui dominent dans les lieux élevés. Les dix commandements, les rois, là, symbolisent aussi les démons qui vont accentuer les péchés dans les dix commandements. Il faut bien comprendre. Ils vont attaquer les gens qui sont à l'Église partout, par leur force. Alors, ici, on comprend bien. Quand tu vas prendre dans une tête, il y a dix rois. Amen. Quand tu vas multiplier la facette, ça va faire soixante-dix. Voilà. Gloire à Dieu. Et à ce temps-là, le Seigneur montre qu'il a la victoire. Il te dit que dans les soixante-dix, là, chaque tête, dans chaque tête, tu peux les vaincre. Amen. Amen. Soixante-dix fois sept, tu seras libre. Mais attends. Tu es dans un temps que Dieu a créé. Amen. On va dire que si on prend tous les péchés de la terre, les péchés du passé, les péchés du futur, alors tu as la victoire pour pardonner le français. Amen. Qu'il te fasse n'importe quoi sur la terre, tu es dans un jour où tu peux pardonner tout. Amen. J'ai créé le jour-là. C'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée-là où je me tiens avec vous. Je fais l'expiration des péchés. Quand je t'appelle, tu quittes la journée du diable pour entrer dans mon jour. Amen. Je m'appelle, je suis. Donc, je suis, c'est maintenant. Gloire à Dieu. Alors, dans la journée-là, il y a une heure. Amen. Qu'elle a été créée par Dieu. Et on est dans l'heure-là. Gloire à Dieu. Donc, on se tient dans l'heure. On parle de la liberté nouvelle. L'heure de maintenant vient de passer. Je suis dans une autre heure. Mais avec la même liberté. Amen. Gloire à Dieu. La journée va passer, j'aurai toujours l'empreinte de 7 heures dans toutes les journées. Que ne m'a pas couru. On va commander la relâche en honneur de l'Éternel. Le dixième jour. Du septième mois. Tu feras. Retentis les sons éclatants de la trompette. Le jour. Des expiations. Vous sonnerez. La trompette dans tout votre pays. Écoute bien. Et vous. Sanctifiera la cinquantième année. Ah, vous publierez. La liberté. Vous publierez quoi? La liberté. La nouvelle liberté. Amen. En l'honneur de Jésus. Amen. Alléluia. Tu ne veux plus t'affranchir. Tu ne te rends réellement lui. Hey. Amen. C'est Jésus qui m'avait affranchit. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Je n'avais rien pris de Satan. Il faut prendre attention. Si tu avais pris le sang de l'esclave, il va rendre ça. Gloire à Dieu. Amen. Il avait dit que tu n'es pas affranchie. Parce que tu tombes esclave. De ce qui a triomphé de lui. En triomphé par le sang. Il va vaincre par le sang. C'est ça non? Amen. Il a dit son sang, tu n'es plus libre. Non. Le sang que l'âme fait l'expiation. T'aider. Moi, je dis le sang de Jésus. Amen. Il n'a jamais péché. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pour ton pas tout, tu ne touches pas le sang. Gloire à Dieu. Si quelqu'un de la maison d'Israël mange le sang étranger, il sera rétrangé de mon peuple. C'est un esclave. Amen. Gloire à Dieu. Je ne prends pas le sang du travail, le sang de la fraternité, le sang de l'amitié, le sang de la religion, le sang de l'amitié, le sang de l'amitié, jamais. Je n'ai pris ce sang-là, je ne l'ai plus. C'est un sang armé, un sang méchant, un sang qui tue, un sang de lourdeur, un sang de murmures, un sang de plaintes, un sang d'animosité, d'égocentrisme, de division, de parti pris. C'est ça non? Je n'avais pas pris le sang-là. Celui qui m'a ordonné l'année de relâche, le jour de la relâche, était venu avec un autre sang. Amen. Je dis en nom, c'est la parole de Dieu. Il y avait une autre âme pour moi. Gloire à Dieu. Tu ne dors pas le sang-là que tu avais prêt pour faire croire avec le sang de l'esclavage. Amen. Que le Seigneur Dieu, toi puissante, te s'en t'a fait, toi t'entier. Amen. Gloire à Dieu. Je n'avais pas pris le sang-là. Gloire à Dieu. Je n'ai pas pris le sang des désirs concrets. Amen. Je n'avais pas pris ça. Je n'avais pas pris le sang de l'impureté. Je n'avais pas pris le sang de l'impureté. Pour adorer ma vie. Amen. Pour adorer mes sentiments. Il m'avait relâché. Amen. Il m'avait rendu libre. Je n'avais pas pris le sang de la conscience du souvenir du péché. Je n'avais pas touché au sang-là. Je n'avais pas touché au sang du sexe. Amen. Adieu. Je n'avais pas touché au sang de la convoitise du sexe opposé. Je n'avais pas touché au sang-là. Devant Dieu, je n'avais pas pris le sang-là. Amen. Amen. Je n'avais pas pris le sang de la liberté, la loi, de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Je n'avais pas pris le sang que je connais les gens selon la chaîne. Je n'avais pas pris le sang de la magie. Je n'avais pas pris le sang de l'inimitié. Amen. Je n'avais pas pardonné à mon frère et ne pas observer la relâche, être faible. Le jour de la relâche, la force est ancrée. Amen. La relâche au nom de Jésus. Amen. Je te remets tous les dettes, argent, vie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je n'avais pas pu le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit que c'est en vain que vous vous levez le matin et vous vous couchez tard. Il en donne même à ce bien-aimé, pardon qui se repose. Il dit que les oiseaux du ciel n'en amassent ni ne fèrent. Pourtant, votre Père Seigneur, le nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas, genre de feu. Alors, pourquoi je ne vais pas vous donner la relâche? Puisque c'est lui qui a tout fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Eh Seigneur, je n'avais pas pris le sang là. Voilà pourquoi ils n'ont pas la relâche. Ils ont des animosités. Tu vois, ça commence à vouloir monter. L'homme animal. Amen. Commence à monter là-bas. Les disfaits. Tu n'avais pris le sang là? Non. Je n'avais pas pris le sang des querelles, des divisions. Je n'avais pas pris le sang des divisions. Amen. J'aime-le complètement. Alléluia. Amen. Je n'ai pas pris le sang des sectes. Amen. Voilà, je n'ai pas pris le sang de l'envie. Amen. L'envie personne, comme votre bien. Je n'ai pas pris ce que Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai la vie de Jésus. J'ai tout ce que Jésus possède. Ce que Jésus possède n'est pas plus grand que sa vie. Amen. Je n'ai pas pris de l'évolution. Je n'ai pas pris les excès. Les temps. Les choses. Les semblables. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. C'est ce qui commet de telles choses. L'hériture, on prend le royaume de Dieu. Je dis que si chacun de vous ne pardonne pas son frère, de tout son cœur. C'est comme ça que mon Père Céleste vous traitera. Amen. Vous ne pardonnez pas la relâche à l'honneur de l'éternel. Voilà clair. Il dit que vous sanctifierez. La cinquante-cième année. Vous publierez la liberté dans le pays. Gloire à Dieu. Amen. On va publier. Ce n'est pas la lettre. Libre. La liberté nouvelle. Amen. Le jour de ciel nouveau et éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La liberté pour tous. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hé. Gloire à l'infini. Le bonheur de vivre pour Jésus. Amen. Le bonheur de vivre pour Jésus. Amen. Le bonheur de vivre pour Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Oh, merci Seigneur. Cinquante-cinquante-cième année. Alors, on est parti. Gloire à Dieu. Il dit, et vous sanctifierez. La cinquante-cième année. Vous publierez. La liberté dans le pays. On ne publie pas par la lettre. On publie par le sang. Amen. On publie par l'esprit. On publie par le témoignage. Par l'expérience de la parole. Gloire à Dieu. Amen. On publie par la lumière qui brille en oeuvre. Par le sang qui est la lumière. Amen. C'est la lampe que nous sommes. Gloire à Dieu. Nos oeuvres brille. On commande la relâche. Pour toi. On te pardonne les péchés que tu vas commettre, que tu n'as même pas encore commis. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous sanctifierez. La cinquante-cième année. Vous publiez. La liberté dans le pays pour tous les 16 habitants. Pour tous les 16 habitants. Voilà ce qu'il dit à Pierre. Amen. Pour toutes les 16, 70 facettes. Amen. La pleine tue de celui qui rentre plus tôt. En tout. Il n'y a pas de l'éveil en toi, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il a crucifié de moi, l'homme qui a conscience et qui a même conscience de la douleur. Alors, Jésus a donné notre confiance pour la douleur qui nous donne la joie. Gloire à Dieu. Amen. Joyeux d'avoir été jugé, digne, d'être battu. Pour le nom de Jésus. On nous donne pardon en son honneur. Alors, vous publiez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Pour tous ses habitants. C'est cela pour vous. Le jubilé. La célébration. Gloire à Dieu. Amen. Que la force est de Dieu. Dans la journée qu'elle est éternelle. Je célébre Jésus tous les jours. Amen. La force est éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Je suis content de vivre. Quand on célèbre, on est joyeux. Amen. La Bible dit que soyez toujours joyeux. Amen. Gloire à Dieu. Adieu. La joie du Seigneur est ma force. Gloire à Dieu. Amen. Tu as parlé. Et une fois. Et deux fois. J'ai compris que la force est en Christ. On relâche les péchés. Amen. On délie les liens de la méchanceté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On nous appelle celui qui rend le pays. Habitat. En annonçant le jubilé. Amen. En l'honneur de l'éternel. Amen. En l'honneur de Jésus. Amen. Au commencement. Et dans la parole de Dieu. La parole. Et dans la parole. Et dans Dieu. Rien de ce qui existe. Non, il existe sans elle. La grâce existe à cause de lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le jubilé. Voilà. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Hey. Alléluia. Amen. Oh, je reviens à mon Père. Gloire à Dieu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Je suis revenu à la maison du salut. Amen. Je suis un vrai chrétien. Je suis rentré dans la maison de mon Père. Je suis ordonné à l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai témoin. Je suis un frère de Dieu. J'habite dans la maison de mon Père. Amen. Chacun de vous rentrez chez vous. Que quelques personnes rentrent en paix. Non, tu es habité chez ton Père. Amen. Tu es toujours dans la maison de ton Père, dans la chair. Ce n'est pas par l'argent. Ou par de l'or. Que tu as été l'acheté. De la même manière de vivre. Que tu as hérité. De vos Pères. Mais tu es l'acheté. Par le précieux sang de Jésus. Par le précieux sang de Jésus. Amen. Je suis rentré dans l'enfant, produit, rentré dans la maison de son Père. Il y a le pardon en art. Bonne heure. Gloire à Dieu. La réconciliation. Amen. Amen. Le sang de la paix, le sang du médiateur, de la nouvelle liberté qui ne vieillit jamais. Hé. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a dit. Hé. La nouvelle liberté qui ne vieillit jamais. Amen. Oh, Gloire à Dieu. Oh, merci. C'est là. Tu vois, les gens sont monotons dans la liberté que Dieu t'aimait. Tu vois, les gens avaient une liberté qui est déjà vieille. Gloire à Dieu. Mon frère, la liberté est jeune. Amen. Gloire à Dieu. La jeunesse éternelle. C'est la parent de Dieu. Il a que vous, voilà, chacun de vous, retournera dans sa propriété. Et chacun de vous, retournera dans sa famille. Gloire à Dieu. Amen. Ma famille, mon frère, ma soeur. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. L'homme nouveau retourne dans sa famille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Je suis un de vie. C'est l'éternel qui est ma portion. Amen. Je ne connais pas mon père. Je ne connais pas ma mère. Je ne connais pas mes frères. J'en sève. La parole de Dieu. Je lâche, gloire à Dieu. Amen. Tu tues ma mère, je te pardonne. Amen. Tu tues mon père, je te pardonne. Amen. Tu tues mon frère, je te pardonne. Amen. Tu me tues, je te pardonne. Amen. C'est le nom, c'est la parole de Dieu. Il la relâche en l'honneur de l'éternel. La liberté d'aimer, la liberté de vivre. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités. En triomphant de passamment à la foi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il m'a fait rentrer dans la maison de ton homme. On est allé traîner dehors avec les petits. On m'a fait, gloire à Dieu. Amen. Là-bas, tu vois, il commence à manger même la nourriture des porcs. La révélation. On n'est plus la parole de Dieu. On les met les choses. Il écoute la parole. Il devient, amen. La parole, la loi de la révélation. Il ne va pas accepter la révélation. Amen. Il aura le cœur de Dieu. Il dit que voilà, on veut dire à prêcher qu'il faut renoncer. Je ne parle pas de renoncement. Non, on n'a plus au nom de Jésus. Amen. C'est le renoncement de Jésus qui m'a renoncé. Gloire de la révélation. S'il n'avait pas renoncé à lui-même et qu'il voulait dire qu'on l'a crucifié, je ne serai pas sauvé. Amen. Aujourd'hui, il pardonne les péchés. La Bible dit ici, la cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne s'aimerez, point. Vous ne mochonnerez, point. Ce que les chants produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vengerez, point. Vous ne vengerez, point. Vous ne vengerez, point. La vie non taillée. Ah ah. Enquêtez-nez. Car c'est le jubilé. Gloire de Dieu. Vous le regarderez comme une chose sainte. Gloire de Dieu, c'est le jubilé. Amen. En l'honneur de Jésus. Amen. C'est Jésus le même qui travaille. Son nom, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La vie que j'ai maintenant, c'est une vie de jubilé. C'est le Seigneur qui travaille. C'est lui qui chasse la fornication. C'est lui qui chasse la haine. C'est lui qui chasse le sang de la combattue. C'est lui qui chasse le mensonge. C'est lui qui chasse la honte. C'est lui qui chasse la condamnation. C'est lui qui chasse l'hypocrisie. C'est lui qui chasse la noudin. C'est lui qui chasse la monotonie. C'est lui qui chasse l'inquiétude. C'est lui qui chasse les soucis. C'est lui qui chasse les mauvaises passées. C'est lui qui chasse la faiblesse. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est le jubilé de l'éternel. Gloire à Dieu. La force est à Dieu. Alors quand je me dis « Loué, sois-moi l'éternel, tous mes ennemis tombent. » Tous les démons la tombent. Ils font « Loué de moi, car c'est le jubilé comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année, le déjubilé retournera dans sa propriété. Gloire à Dieu, si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain un champ qu'aucun de vous ne trompez, son frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu acheteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vas te tenir dans l'année du jubilé. Amen. Dans l'année du Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas acheter pour le Seigneur. Tu vas vendre pour le Seigneur. Pour l'éternité. Tu ne te trompes pas dans la transaction du bonheur de son âme. Amen. Tu vas vider la vérité. On est parti ici sur le mystère du jubilé. Puis on va prier des montagnes freinées et du maire de la septième. Voilà. Mais la septième tu lui donneras pendant six années tu recevras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Gloire à Dieu. Alors je vous la conseille. Gloire à Dieu. Les pauvres de ton peuple enjouiront et les bêtes des chats mangeront ce qui restera pour ta vie et pour tes oliviers. Pendant six jours tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour tu te reposeras en l'honneur de l'éternel. Tu es dans le temps éternel. Amen. Le frère repos. Le Saint-Esprit m'avait dit que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Esquive-moi le repos en avant. Gloire à Dieu. Il n'a pas menti mais le septième jour tu te reposeras après que ton bœuf et ton âne aident du repos. Gloire à Dieu. C'est le repos de Dieu qu'on a reçu. Gloire à Dieu. Alors si tu es mon bœuf mon âne tu auras aussi le repos. Je suis un âne du Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai le même repos de mon maître. Gloire à Dieu. Il a fini le travail. La Bible est claire afin que le fils de ton esclave et l'étranger aident du relâche. Gloire à Dieu. Amen. L'année de relâche en l'honneur du Seigneur Teu puissant vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Hallelujah. Qu'on ne l'entende point sorti de votre bouche. La sensence le Dieu de la colère le Dieu de la haine le Dieu de la rivalité le Dieu de la jalousie que tu es le Dieu du moi le Dieu qui dit que tu vas aussi devenir comme tu es le Dieu qui veut que tu luttes contre la vie que Christ t'a donné en acceptant la vie de la terre refusent le Dieu et le nom de Jésus. Trois fois par année tu célébreras des fêtes en mon honneur. Amen. Adieu. Tu observeras la fête des pins sans le vin. C'est la crucifixion. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de les vins en moi. Il n'y a pas de moi en moi. Amen. Il n'y a que sa résurrection. Alors si le pain sans le vin n'est pas possible s'il n'est pas mort pour tuer la vie qu'il y a de le vin. Et puis le pain que je dois manger qui n'a pas de le vin n'est pas possible s'il n'est pas ressuscité. Amen. Alors il ne sera pas le pain vivant. Amen. Pour que je mange pour avoir la vie éternelle. Et quiconque mange de ce pain ne mourra jamais. Je célèbre la force éternelle. Alors je suis presque vainqueur. Beaucoup d'autorité dans sa parole. L'année de relâche en honneur de l'éternel doit rester dans ton âme dans ton cœur. C'est une loi perpétuelle. Gloire. Adieu. Combien de fois ordonnez-vous la relâche envers mon frère 70 fois 7. Gloire. Adieu. Tout le temps. On est parti. On va prier mon tel fini. Les sept ans tu feras relâche. Gloire de Dieu. Amen. Alors clairement tout le temps de ta vie. Amen. tu feras on a déjà expliqué ce mystère et voici comment s'observera le relâche. Amen. Ou bien la relâche comme nous on dit ici. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'éternel. En l'honneur de qui ? L'éternel. On a publié l'évangile en l'honneur de l'éternel. Amen. L'honneur de relâche. Amen. Le mois de relâche. La semaine de relâche. Le jour de relâche. Amen. Et l'heure de relâche. Amen. Le nom de Dieu. Amen. Amen. C'est né pour l'éternité. En l'honneur de Jésus. Amen. Oh. 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 Seigneur Jésus. Je t'ai pas sauvé. Oh. Oh. Quand ta famille rentre sauvée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On a publié en l'honneur de Jésus. Amen. Tu vis sur la terre pour annoncer la relâche. Amen. On est parti ici rapidement mon Dieu. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'éternel. Tout créancier qui aura fait un prince à son prochain se relâchera de son droit. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ? On dit que toute personne qui t'a fait le mal ou bien que tu te répands d'abord toi-même. Lors de Dieu. Amen. Lors de Dieu tu prends le commandement de la relâche. Lors de Dieu. Amen. Que Jésus m'a relâché. Toi, démon qui me dit qu'on m'a fait. Amen. Tu sais quoi encore ici. Amen. Toi, la vie qui retient la relâche. Amen. Et qui rend sans effet la vie de la relâche et crucifiée. Amen. Si quelqu'un veut me suivre. Qui le renonce à lui-même. Et à tous ceux qui possèdent. Donc, je renonce à toi-même à la personne qui dit qu'on m'a fait. C'est l'homme-là qui n'observe pas la et puis tous tes doigts l'homme-là qui disait qu'il veut. Tu renonces à lui. Amen. Par la force de la mort de Jésus. Amen. C'est le témoignage que j'ai vu qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Donc, tu vas te relâcher de ton droit. Tu n'es pas la même dit qu'on m'a fait. C'est ton droit que tu cherches. Amen. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. On n'a pas dit d'ordre de la relâche pas dans la lettre. Gloire à Dieu, ce n'est pas le sang mais ce n'est pas l'esprit. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole est vie. La parole est esprit. Gloire à Dieu. Gardez-vous du... Le vin est parisien. Le Dieu nous aide. Il dit qu'on aura annoncé la relâche. Voilà. Toute personne qui sera créancier. On a vu, non, que Jésus n'avait pas de créancier. Alors, tout créancier qui pourra faire un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Eh, ton frère descend. Et si c'est important au nom de Jésus. Amen. Parce que l'étranger c'est celui qui a refusé la relâche pour lui-même. Alors, il ne peut pas relâcher les gens. Alors, son péché demeure. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui a relâché et qui a refusé l'évangile que tu l'as apprécié, il reste avec son propre péché. En disant qu'on m'a fait, on l'a fait, tu ne pourras pas le relâcher. Gloire à Dieu. Mais s'il accepte l'évangile, il n'est plus étranger. Il devient un frère. On dit à pied combien de fois pardonnerait. Ah, mon frère, gloire à Dieu. Il a reçu le témoignage de la relâche qui connaît le pardon. Alors, s'il entrepêché son péché demeure. Alors, va et ne pêche plus. Tu seras mon frère. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est celui qui est toute la parole de Dieu et qui l'amène en pratique. Regarde-toi d'avoir un cœur mauvais que quand le temps va arriver et que tu commences à dire que voilà, gloire à Dieu, que je ne vais pas vous servir. La relâche, gloire à Dieu. Regarde ici, dis quoi on va prier. Il dit ici, toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi que l'éternel te bénira dans le pays que l'éternel te fera pour qu'il y ait de la vérité. La vie sera en abondance pour pardonner. Amen, gloire à Dieu. c'est l'héritage de la vie. Éternel, c'est moi qui suis ton aidé. Pour vie seulement que tu obéisses à la foi de l'éternel ton Dieu. Amen, ton. Proigneusement, en pratique tous tes commandements que je te prescris aujourd'hui. Éternel, ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras. Quoi ? On n'emprunte pas la vie. Amen. Amen. On n'a rien emprunté. Je suis venu afin que mes bébés aient une abondance. Alors, gloire à Dieu, très riche pour remettre les dettes au sang. Gloire à Dieu, tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans toutes les nations. Gloire à Dieu, faites de quoi ? Es ici. Quiconque d'entre vous, ne relance pas tout ce qu'il possède. Il ne peut pas. Mme l'autre. pour parler de Dieu contre eux. Mon frère, est-mère. Donne la science. Mettez-moi pour l'autorité. Continue des Pichons. Allez-y. 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 You're so sorry. You're so sorry. All right. Allez-y. If you're so sorry. God God I'm En revanche, j'ai l'air ! 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 En revanche, j'ai l'air !